Pourquoi est-ce que vous avez fait un concept de base ? Alors, Tacos King, on est sur un concept fast-cajouel. On surfe sur la vague du French Tacos, qui est un vrai phénomène de mode en ce moment auprès des jeunes. On est sur un produit, sur une base de tortillas de blé, avec un choix de viande, des frites, une sauce fromagère, sur lequel on peut ajouter plusieurs extras, d'où le consommateur peut créer son propre tacos. Alors on va chercher avant tout, nous, chez nos franchisés, des entrepreneurs, éventuellement des candidats qui ont une connaissance de la franchise ou qui ont déjà une expérience de la franchise, des commerçants, et des franchisés qui ont envie de développer leur réseau. Tout simplement parce que nous, aujourd'hui, on a une stratégie de développement multi-enseignes avec le même franchisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on préfère recruter un franchisé qui va développer 5, 10 restaurants derrière plutôt que développer 10 restaurants avec 10 franchisés. Alors les conditions d'accès au réseau, aujourd'hui, sur Tacos King, on est sur des droits d'entrée à 10 000 euros avec des redevances qui s'élèvent à 7%, dont 1% qu'on réutilise pour la partie communication-publicité. Il doit choisir Tacos King parce qu'aujourd'hui, Tacos King est une enseigne du groupe FBH. Le groupe FBH regroupe, c'est un groupe multi-enseigne sur différentes thématiques, qui peuvent être le kebab, qui peuvent être le burger, qui peuvent être le tacos, qui peuvent être le café. Et notre franchisé a toujours la possibilité, le cas échéant, s'il en a envie ou si, par nécessité, le Tacos venait qu'à s'effondrer, il a la possibilité pour moindre coût de transformer son Tacos King sur une autre enseigne du groupe, à moindre coût. Alors, on passe par une grosse session de formation qui se fait à l'intérieur même d'un restaurant, en immersion complète sur un de nos restaurants pilote. Et le candidat franchisé va de ce fait passer sur tous les postes, avec une partie théorique en général qui se fait le matin avant les rushs, et ensuite, il va passer sur tous les postes, à savoir la production, toute la partie, on va dire, commerciale, prise en main de la caisse, la partie gestion. Et donc, tout ça est assuré et par notre directeur des opérations et par notre responsable de la formation. L'actualité du réseau Tacos King, c'est un gros développement, puisque c'est une enseigne que l'on a lancée en franchise l'année dernière. Fin d'année 2016, on était à trois restaurants. On est aujourd'hui, en mars 2017, à 15 restaurants, avec une dizaine de restaurants en cours de travaux et des signatures qui devraient nous emmener sur une volumétrie de 80-90 restaurants à la fin de l'année. – Sous-titrage Société Radio-Canada –